C'est moi qui te remercie, Claudine, ainsi qu'Henri-Atlant pour cette invitation à venir vous présenter ce que j'ai déjà présenté dans le cadre de ce séminaire il y a plusieurs années, 10, 15 ans, 20 ans, je ne sais plus, quand on aime on ne compte pas. Et puis l'année dernière également j'avais parlé de problèmes dont je vais vous parler aujourd'hui qui concernent la xénobiologie, donc on va voir ce que c'est dans quelques instants. Alors évidemment quand on s'intéresse aux origines de la vie, on se demande d'où vient la vie, est-ce qu'on connaît toute la vie qui existe sur Terre ou ailleurs, on se posera la question, les voies de construction du vivant, est-ce que les choses se sont toujours passées telles qu'elles se passent aujourd'hui, telles qu'on les observe aujourd'hui en tout cas, et est-ce qu'on dispose de tous les moyens pour observer l'existant, puis la vie est-elle présente ailleurs dans l'univers, et puis quelle forme de vie, d'exénovie, etc. Il y a toute une quérielle de questions, j'en ai listé quelques-unes là pour une mise en bouche, mais c'est évidemment pas du tout exhaustif. Et puis évidemment la question des questions que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que la vie, qui est reliée évidemment aux origines de la vie, et en tant que biologiste, on observe, en tant que biologiste naturaliste, on observe que deux choses, premièrement l'unicité du vivant, et deuxièmement la diversité, la biodiversité, la diversité du vivant. Alors comment ces deux choses-là s'accordent, on va essayer de comprendre un petit peu. Alors l'unicité du vivant, eh bien elle doit ses heures de gloire à cette phrase de Jacques Monod, tout ce qui est vrai pour la bactérie, et chérie Chacoli, est vrai pour l'éléphant, qui a été suivi dans les années 70, au début des années 70, par ce qu'on a appelé le dogme central de la biologie moléculaire, qui repose sur les vertus de l'ADN, constitué de quatre bases, ATGC. Cet ADN est transcrit en ARN messager, qui lui-même est traduit en protéines. Donc cet ADN exerce ce pouvoir, entre guillemets, grâce à ce qu'on appelle le code génétique, qui montre que 20 acides aminés correspondent à des combinaisons de base de l'ADN sous forme de triplés, des codons, ce qu'on appelle des triplés ou des codons, et on connaît, en organisant trois par trois, ce sont tous les travaux de Niremberg dans les années 60, on connaît donc la possibilité de 64 combinaisons, donc ça code pour 20 acides aminés, cela veut dire que certaines combinaisons codent pour le même acide aminé, et puis d'autres signifient d'autres signaux de démarrage, de stop, etc. Enfin tout cet ensemble très 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 rapidement présenté ici, constitue ce que l'on appelle, enfin ce qu'on appelle de moins en moins, mais qu'on continue quand même à appeler dans certains enseignements, le programme génétique, à savoir que ce programme génétique stipule que le génotype est une information portée par l'ADN, et à ce génotype correspond un phénotype, alors le phénotype, donc cette équivalence génotype d'un phénotype, c'est du plus grand flou artistique, le phénotype, ça peut être la longueur du nez, la couleur des cheveux, le succès dans votre carrière, ça peut être tout ce que vous voulez, et accessoirement, on dit rarement aux étudiants que le phénotype, c'est tout simplement la séquence des acides aminés dans les protéines. Donc on attribue au phénotype des vertus absolument mirifiques. Tout ça a démarré, ce que je vous présente, cette histoire de qu'il y a-t-il de commun entre une bactérie et un éléphant, ce que l'on observe chez la bactérie, s'observe aussi chez l'éléphant, je vous ai dit la phrase de Jacques Monod, et bien tout ça a pris naissance un petit peu avec cette phrase de... Schrödinger, dans What is Life, à savoir que le cristal apériodique contient un code qui contrôle le développement de tout futur organisme. Donc cette phrase de Schrödinger, en 1944, a trouvé un écho extraordinaire avec la découverte par Rosaline Franklin, puis James Watson et Francis Crick de la structure en double hélice de l'ADN. Et on va le voir. Et donc ça a donné lieu, encore aujourd'hui, à toute une série d'enthousiasmes autour de l'ADN. We love DNA, vous pouvez trouver ça sur Internet. et comment le programme computationnel de l'ADN fait ce que vous êtes, ou bien quels sont donc tout ce que l'on sait sur la santé, les ancêtres, enfin, etc., dans l'ADN. Alors, il y a eu, dans les années 75, par exemple, Dali, qui a sculpté cette fascination pour l'ADN dans The Divine Power of DNA, cette sculpture que vous voyez ici, avec aux extrémités 5' et 3' de l'ADN des mains qui montrent le divine power of DNA. Et puis, vous voyez, donc, plus récemment, alors on peut faire séquencer des fragments de notre génome, et si l'on s'aime vraiment beaucoup, obtenir ça sous forme d'un tableau que l'on met au-dessus de son canapé pour s'observer dans sa plus grande intimité, ou bien on peut, comme Anne Voschis-Sikil, elle a fait, créer une, elle a créé une association, enfin, une entreprise qui s'appelle 23andme.com et avec cette, si vous vous connectez sur cette entreprise, enfin, sur ce site, vous pouvez, pour 400 dollars, mais je crois qu'il y a même des prix en baisse en ce moment, donc vous pouvez donc tout savoir sur vos ancêtres, votre, enfin, cette, je crois que cette entreprise bat un petit peu de l'aile, c'est pour ça que les, les prix sont en baisse. Alors maintenant, je vous ai dit la deuxième observation qu'un biologiste fait quand il observe le vivant, la vie, c'est la diversité, la diversité du vivant. Donc vous savez que, et la question que l'on se pose en réponse à la question posée par Jacques Monod, qu'y a-t-il de commun entre un virus, une bactérie, une plante et un éléphant ? Vous voyez, vous savez que le vivant, on l'observe absolument partout, dans le moindre recoin de la planète, au cœur des roches, dans l'atmosphère, dans les océans, les abysses et même dans la croûte océanique. Et puis, vous savez que nous, nous ne sommes pas seuls au monde, nous sommes peuplés de micro-organismes qui font que nous pouvons rester vivants tranquillement. D'autre part, nous ne connaissons que 2 à 10 % des espèces vivants aujourd'hui qui représenteraient un millième des organismes vivants qui ont existé depuis 3,8 milliards d'années. Donc, je mets parfois des références bibliothèques, ce qui fait que, pour ceux qui sont intéressés par aller plus loin dans ce que je dis, vous pouvez les trouver. Ah, voilà, ici. Et donc, vous voyez ici, j'ai représenté cet arbre phylogénétique qui a été établi en 2016. C'est un des derniers arbres les plus performants. Et vous voyez que le domaine se divise en... Le vivant se divise en trois grands domaines, les bactérias, les archées et les eucaryotes. Nous sommes des eucaryotes et nous sommes une infime partie de ces eucaryotes, nous, c'est-à-dire l'espèce humaine. Mais par contre, le vivant, la plus grande majorité des espèces vivantes sont des bactérias et 15% de ces bactérias sont à l'heure actuelle complètement inconnus. On appelle ça des candidates phyla radiation, c'est-à-dire que l'on a trouvé dans différents milieux, soit des organismes que l'on ne peut pas identifier parce qu'on ne peut pas les cultiver, donc impossibles de les attribuer à tel ou tel domaine ou bien des fragments d'ADN ou d'ARN ribosomales d'ailleurs que l'on ne retrouve pas dans les immenses bases de données qui répertorient tout le vivant connu à ce jour. Bref, il existe une biosphère rare extrêmement importante et parmi cette biosphère rare, donc ces CPR dont on ne sait absolument pas à quoi ça correspond. Donc je veux souligner par là la faiblesse des généralisations qui concernent en particulier la définition du vivant. Vous savez qu'il y a à peu près plus de 200 définitions du vivant qui sont répertoriées dans deux ouvrages que vous avez ici, de 2002 et 2004. Donc j'imagine qu'en 2018, il doit y en avoir encore bien plus. Donc faiblesse des généralisations en ce qui concerne qu'est-ce que la vie. La biosphère rare nous conduit, donc cette question de biosphère rare et de CPR nous conduit à nous interroger sur l'étude de la vie que nous ne connaissons pas. Et l'étude de la vie que nous ne connaissons pas fait aujourd'hui l'objet d'une discipline en pointe qui est extrêmement dynamique avec plein de jeunes chercheurs et cette discipline s'appelle la xénobiologie. Xéno signifiant évidemment l'autre, l'hôte. Et cette discipline, xénobiologie, se situe à la frontière de quatre grandes disciplines, d'une part la chimie des systèmes, d'autre part les travaux d'études sur les origines de la vie, l'exobiologie qui s'intéresse aux formes de vie ailleurs, et puis la biologie de synthèse qui fait feu de tout bois pour essayer d'enrichir l'alphabet génétique. Par exemple, je vais en reparler tout à l'heure mais on peut passer de quatre à six lettres et obtenir ainsi 216 triplés ce qui signifie 3600 appareillements possibles. Et puis avec la biologie de synthèse on peut aussi fabriquer, d'une part investiguer la biodiversité naturelle mais aussi fabriquer une biodiversité artificielle. Alors pour revenir sur des choses concrètes parce que je suis un peu concrète donc le vivant que l'on connaît et que l'on observe aujourd'hui se divise en deux grandes catégories ou trois grandes catégories à savoir d'une part des cellules prokaryotes c'est-à-dire un compartiment tout simple dans lequel se baignent les macromolécules du vivant ou bien des cellules eucaryotes j'ai représenté ici une cellule eucaryote animale c'est-à-dire un ensemble de compartiments qui se répartissent les rôles un petit peu dans le noyau on trouve les chromosomes dans les mitochondries on trouve tout ce qu'il faut pour les échanges respiratoires et la fabrication de l'énergie et puis il y a d'autres types de compartiments chez les plantes par exemple en plus des mitochondries on a des chloroplastes qui contiennent tout ce qu'il faut pour capter l'énergie solaire et transformer cette énergie solaire en énergie chimique de manière à réaliser toutes les biosynthèses et tout ceci s'appelle le métabolisme qui réalise donc les échanges avec l'environnement et la transformation des atomes et des petites molécules captées par l'environnement en molécules plus grosses des macromolécules j'ai listé ici mais il y en a d'autres ADN ARN et protéines alors l'ADN ou l'ARN c'est une macromolécule en double hélice comme vous le voyez donc les c'est une échelle si vous voulez torsadée les barreaux de l'échelle qui est torsadée ici sont constitués des bases azotées ATGC ou AUGC pour l'ARN et puis les montants de l'échelle sont constitués de sucre et de phosphate or on ne liste jamais que ces 4 ou 5 bases azotées mais on connaît aujourd'hui plus d'une centaine de bases non canoniques dans toutes les cellules vivantes et je vais vous montrer tout à l'heure de quoi il s'agit deuxième grande catégorie de molécules les protéines c'est à dire plus de 50% du poids sec d'un organisme vivant donc on ne parle toujours que des vins acides aminés génétiquement connaît mais on connaît 500 acides aminés dont 149 entrent dans la composition des protéines donc tout ceci protéines qui sont représentées ici vous voyez ce sont des structures tridimensionnelles extrêmement sophistiquées avec des acides aminés qui ont tous une personnalité chimique différente et qui permettent donc une très très grande spécificité à l'ensemble de la structure donc puisque je parle des acides aminés vous avez tous certainement entendu parler de cette expérience mémorielle si je peux dire de Stanley Miller qui en 1953 était allé voir Harold Luré pour lui demander de réaliser les conditions de l'atmosphère primitive dans son laboratoire Harold Luré grand prince lui a dit ben voilà un bout de paillasse et fait ton expérience et donc il a mis dans un ballon un certain nombre de gaz de l'ammoniaque du méthane de l'hydrogène il a fait bouillir de l'eau dans le ballon inférieur et la vapeur d'eau envahit ce ballon là et dans ce ballon et bien il a envoyé des décharges électriques et vous voyez ici qu'au bout d'un certain temps très très rapide et bien il obtient cinq acides aminés en tout point identiques à ceux que l'on trouve dans toutes les cellules vivantes quelques années après Juan Oro s'est dit puisqu'on peut faire des acides aminés on doit pouvoir faire aussi d'autres choses en laboratoire et il a grâce à la pentamérisation enfin l'addition sous UV d'acides cyanhydriques et bien il a obtenu des molécules d'adénine et toute une série d'autres d'autres purines donc vous voyez également ici que ces acides aminés et ces bases azotées enfin toute une série de molécules d'intérêt biologique sont trouvées dans des météorites donc dans ce camembert ici sont représentés vous voyez des purines des acides aminés des aldéides des alcools enfin etc des composés aromatiques et on peut même trouver donc vous avez un papier très intéressant qui montre des résultats absolument incroyables de trouver dans différentes météorites et on peut également trouver des structures qui ressemblent à des vésicules c'est à dire des structures qui forment comme des membranes comme ça a été montré en 86 par David Dimer alors on peut comparer la quantité les rapports moléculaires des acides aminés obtenus par des charges électriques ou trouvés dans une météorite alors évidemment on trouve la même chose pour la glycine que l'on trouve absolument partout dans l'espace vous savez que dans la comète on en a également trouvé donc il y a toute une série d'acides aminés qu'on peut trouver en proportion relativement comparable à la fois dans l'espace et à la fois en laboratoire je voudrais attirer votre attention ici sur la proline qui n'est pas un aminoacide et qui pourtant rentre dans la catégorie des 20 acides aminés génétiquement codés et c'est un aminoacide qui a des propriétés chimiques distinctes donc la synthèse des protéines n'a pas été complètement explorée à fond à mon sens puisqu'elle comporte des règles spécifiques et singulières dont la proline est une illustration absolument patente alors du côté des acides nucléiques maintenant donc on voit du côté de l'ARN des acides aminés ce qui s'est fait en laboratoire ce qui continue à se faire donc du côté des ARN je vous ai dit en introduction que l'on connaissait plus d'une centaine de nucléosides modifiés comme vous le voyez ici l'analyse phylogénétique de ces nucléosides montre que l'on trouve dans les trois domaines du vivant ainsi que dans le dernier ancêtre commun l'AST common ancestor alors l'AST l'UCA ou LCA ça veut dire dernier et dernier ça ne veut pas dire premier tout le monde le sait tout le monde a été à l'école et on sait que quand on est dernier on n'est pas premier et bien donc il est vraiment abusif et dangereux de dire que l'UCA ou LCA c'est l'origine de la vie et souvent on trouve ça dans les journaux de vulgarisation ou bien même dit à des étudiants c'est assez catastrophique parce que LCA c'est un c'est un organisme de composition issu de comparaisons phylogénétiques c'est à dire d'algorithmes très sophistiqués mais qui ne sont toujours pas la réalité et donc ces bases modifiées on peut en synthétiser on peut en obtenir en conditions prébiotiques je vous montre ici une des expériences mais il y en a beaucoup d'autres on peut obtenir par exemple du NAD qui est un cofacteur ribonucléotidique extrêmement important on peut l'obtenir à partir d'éthylène et d'ammoniaque donc l'idée qui aujourd'hui fait surface c'est que ces ces nucléosides modifiés que l'on trouve aujourd'hui actifs dans notre métabolisme pourraient être les vestiges d'une vie primitive et vous voyez dans un papier récent de 2018 de Schneider et bien il a comparé en jaune vous voyez ici les nucléosides qui sont générés fabriqués en laboratoire en conditions prébiotiques et puis vous avez en bleu ce qui est obtenu les bases modifiées les nucléosides modifiées obtenues par analyse phylogénétique et en vert donc l'interface entre ces deux domaines qui montre que c'est la filiation enfin vestigiale peut-être de ces de ces modifications alors en plus de cela il faut ajouter le fait que l'ARN exerce des propriétés génétiques des propriétés catalytiques puisqu'on connaît les ribosimes aujourd'hui qui existent dans toutes les cellules vivantes l'ARN exerce des propriétés structurales régulatrices se déplacent entre organismes entre les différents domaines du vivant et l'idée qui est explorée aujourd'hui dans les laboratoires c'est que des motifs d'ARN seraient les vestiges d'une activité ribosimique primordiale c'est-à-dire serait au fond les premiers catalyseurs avant même l'émergence des protéines qui sont les enzymes aujourd'hui des cellules vivantes cela signifie que l'ARN est à la fois le génotype et le phénotype puisque ça porte un message une information et ça exerce également une fonction d'où l'idée qui est en vigueur qui donne lieu à de très nombreux travaux expérimentaux de monde ARN je l'ai mis au pluriel parce qu'il existe un véritable monde ARN contemporain dans les cellules actuelles et il existe donc un monde ARN ancien et l'idée c'est d'arriver à relier ces deux mondes qui auraient précédé le monde actuel basé sur l'ADN l'ARN et les protéines comme je l'ai présenté en début d'exposé et puis quelque chose dont on parle très très peu qui est moins connu c'est lorsque vous prenez un ARN en laboratoire et que vous le soumettez à toute une série de stress augmentation de température de pression de concentration en sel etc et bien vous générez toute une série de petits ARN qui ont des propriétés particulières différentes de leurs parents c'est à dire des propriétés immunologiques et ça peut changer ce petit ARN un activateur un répresseur ou vice versa et donc l'idée c'est que des fragments d'ARN accomplissent des fonctions distinctes de leurs parents donc ça ressemble à de l'exaptation et ça montre donc le rôle fondamental de l'ARN à l'origine d'un certain nombre d'innovations biologiques alors dernier point on pourrait en citer plusieurs autres mais c'est simplement pour montrer que cette histoire de dogme central de la biologie moléculaire a été très très mise à mal dans les travaux expérimentaux les plus contemporains à savoir que vous savez que dans toutes nos cellules nous avons de l'ADN évidemment et que mais chacune des cellules que ce soit de la peau de vos yeux du bout du nez ou des neurones utilisent différemment l'ADN et ce que l'on appelle son information autrement dit il existe un autre niveau d'information entre guillemets que l'on appelle l'épigénétique c'est comme si vous lisiez un texte avec du gras de l'italique du souligné etc cela change fondamentalement la lecture de ce texte et donc les chercheurs se sont demandé comment l'environnement parlait-il aux gènes il faudrait mettre tous entre guillemets je vous montre ici l'exemple de souris les souris agoutis souris agoutis lorsque la souris jaune que vous voyez ici a été nourrie au biberon en plastique riche en bisphénol A celui qu'on trouve dans les tickets de caisse ou dans toutes nos bouteilles plastiques et puis la souris grise ici a été nourrie normalement avec des bitum vibrants en vert ou autre support et bien on s'est aperçu que cette souris jaune et obèse avait un ADN sur un gène qui s'appelle le gène agouti qui était hypométhylé par rapport à donc qui portait des marques épigénétiques différentes de la souris grise autrement dit l'environnement parle réellement aux gènes et modifie complètement un organisme alors tout cela toutes ces dernières choses que je viens de vous présenter donc mine ou fragilise et branle très très fortement la vision du cristal apériodique telle que je voulais présenter il y a quelques instants et aujourd'hui on sait je vous ai cité cette phrase d'Albert et Schoenmoseur qui est un grand chimiste et qui n'est plus en activité et c'est celui qui a réalisé pour la première fois la biosynthèse totale de la vitamine B12 ce qui a été une révolution en chimie considérable et bien ce que dit Schoenmoseur aujourd'hui tous les biologistes le savent à savoir que ce qui est la propriété la plus importante qui fait qu'un système d'acide nucléique est capable de réaliser de remplir une fonction génétique c'est sa capacité d'appariement des bases ce n'est pas la séquence des bases telle qu'on la trouve dans l'ADN c'est uniquement la capacité d'appariement alors vous voyez ici Leslie Orgel qui a réalisé ce que l'on appelle la synthèse dirigée par une matrice dans les années 70 80 90 qu'est-ce qu'il a fait il a mis dans un tube à essai un fragment d'oligonucléotides donc des bases et puis dans le même tube à essai il a ajouté par feeding des nucléotides que vous voyez représentés ici dans ce cercle et il observe que ces nucléotides spontanément se positionnent en face du brin matrice sans aucune intervention d'enzyme ceci se fait dans un tampon dans l'eau tout simplement et puis comme ces nucléotides sont activés par un petit groupement imidazole ici ils se lient les uns aux autres et forment un brin complémentaire une double hélice exactement comme la double hélice d'ADN et puis on peut chauffer ce tube par un simple briquet on voit que les brins ici se séparent et chacun d'eux peut servir de matrice si l'on continue à ajouter des nucléotides peut servir de matrice à la synthèse d'un nouveau brin complémentaire c'est pour ceux qui ont entendu parler de la PCR de la Polymerase Chain Reaction c'est tout simplement ça c'est une polymérisation en chaîne que l'on peut réaliser sans enzymes sans aucune sophistication comme on le fait aujourd'hui dans les laboratoires et qui montre donc les capacités réplicatives les capacités réplicatives à partir du moment où on arrive à faire des appariments alors là où le bas blesse c'est qu'il est très difficile en condition prébiotique en laboratoire de fabriquer le nucléotide c'est à dire la base le sucre et le phosphate non pas parce que la base je vous ai montré qu'on en trouve partout dans les météorites et dans les laboratoires on peut les fabriquer très très facilement le phosphate c'est une substance minérale dont on pense qu'elle était présente sur la terre primitive mais le sucre par contre c'est une molécule banale très simple mais très 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 difficile à synthétiser en condition prébiotique et d'autre part quand on l'obtient et bien on s'aperçoit qu'en solution le sucre change constamment de conformation d'où l'idée qui a germé dans les laboratoires dans les années 2000 de chercher des systèmes génétiques alternatifs ces systèmes génétiques alternatifs ou XNA on appelle ça soit AGS alternative génétique système ou XNA xéno-nucléique acide et bien j'en ai représenté quelques-uns 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 ici donc vous voyez le premier ici c'est le PNA c'est-à-dire peptide nucléique acide ça veut dire c'est un peptide des glycines des aminométhylglycines liées les unes aux autres à la place du sucre phosphate de l'ADN ou de l'ARN et sur ce sur ce squelette de peptide et bien on greffe des bases azotées et on obtient cette molécule que vous avez ici qui est une molécule extrêmement importante qui a des propriétés utilisées en thérapie génique parce qu'elle est antisense c'est-à-dire qu'elle se met spontanément en face d'un brin un simple brin d'ADN pour bloquer les opérations de transcription enfin etc mais cette molécule est très intéressante parce qu'on en a trouvé on a trouvé le squelette de 2-aminoéthylglycines dans des cyanobactéries on n'a pas trouvé le PNA complet mais on a trouvé en tout cas le squelette donc c'est une liste de recherche extrêmement extrêmement investiguée à ce jour donc je vous en montre 3-4 autres ici le tréose nucléique acide qui est cher à Echenmose c'est-à-dire au lieu de 5 5 atomes de carbone on en a que 4 ce n'est pas dans le tréose c'est 4 carbones c'est-à-dire 2 fois 2 ce qui est intéressant d'un point de vue prébiotique alors que dans le Pintose c'est 5 atomes de carbone alors ces molécules ont été non seulement elles sont porteuses de toute une série de propriétés mais la plus importante c'est qu'elles peuvent servir de matrice à la synthèse d'un brin complémentaire comme la synthèse dirigée dont je vous ai parlé tout à l'heure donc elles conservent malgré la modification de leur structure moléculaire elles conservent les propriétés d'appariements qui sont au fondement disons de la transmission dite génétique donc l'idée c'est qu'une transition est possible entre deux systèmes différents sans perte d'information génétique la métaphore est celle des hommes préhistoriques qui dessinaient des aurochs sur les cavernes avec du charbon et puis on peut dessiner exactement le même message avec un crayon à papier et puis maintenant de manière digitale numérique enfin etc donc le même message peut être transmis donc l'idée est que des premiers ou des futurs organismes peuvent ou pourront posséder différents systèmes génétiques avec une organisation hétérogénétique et au fond la symbiose dont j'ai parlé aussi en introduction à savoir les mitochondries et les chloroplastes dont j'ai parlé qui ont des propriétés fondamentales sont des anciens organismes qui ont colonisé à un moment donné un compartiment plus vaste pour faire des cellules eucaryotes et ces mitochondries et ces chloroplastes dont j'ai parlé ont un matériel génétique totalement différent du matériel génétique contenu dans le noyau de la cellule qu'ils ont pénétré donc on est déjà des organismes hétérogénétiques de ce point de vue là alors ici donc là je vous ai parlé des modifications du squelette dans les modèles que je vous ai présenté que je vous ai présenté ici mais on les travaux en cours investigue aussi recherche donc d'autres d'autres nucléosides d'autres nucléotides d'autres bases azotées susceptibles de s'apparier il suffit pour cela que c'est-à-dire s'apparier sous forme de liaison hydrogène c'est une liaison fondamentale du vivant et il suffit pour cela que l'on ait un accepteur et un donneur et un donneur de liaison je ne vais pas rentrer dans les détails chimiques mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qui se fait aujourd'hui de ce côté-là dans les XNA variétises c'est-à-dire l'énorme panoplie de systèmes génétiques alternatifs donc oui j'arrive en courant à la fin donc l'idée c'est ces systèmes génétiques alternatifs sont à l'heure actuelle non trouvés dans la nature je vous ai déjà parlé des 216 triplés possibles des 3600 appariments possibles et l'idée donc c'est que l'hérédité et l'évolution de marques du vivant ne sont pas limitées aux propriétés de l'ADN et de l'ARN alors pour aller très très vite parce que j'ai plus beaucoup de temps concernant maintenant les compartiments donc je vous ai parlé des protéines je vous ai parlé de l'ADN maintenant une des marques du vivant c'est la compartimentation donc tout le monde a entendu parler d'oparine et aldène qui ont proposé des coacervas des compartiments qui se sont formés dans l'océan primitif et vous voyez que relativement récemment Errington a trouvé que des bactéries de forme L c'est-à-dire dépourvues de parois se comportent exactement comme des coacervas ou des liposomes in vitro et il montre même il compare dans ce papier de 2013 le bourgeonnement de bacillus subtilis de forme L avec les bourgeonnements observés dans des visicules artificielles de type lipidique donc les travaux se font aussi dans ce domaine là et donc c'est vraiment le créneau si je peux dire de la biologie de synthèse on fabrique aujourd'hui des cellules synthétiques minimales des SINEL et des SINNIF c'est-à-dire on fait en sorte que des liposomes en capsule des macromolécules ils sont capables de communiquer entre eux on fabrique des cellules synthétiques minimales à savoir que Mycoplasma Laboratorium c'est Craig Venter qui a fait ça qui a épilé l'ADN d'un mycoplasme de manière à obtenir le minimum de gènes vivables pour cette bactérie on fabrique des bactéries des xénobiotiques par exemple Philippe Merlière ici au Génopole a privé Escherichia coli de Timine qui est une des bases ATGC donc de Timine et il a supplanté il a privé donc en supprimant le gène qui code pour la tribune pour la Timine il a donné pour permettre à Escherichia coli de pousser il a alimenté dans un chémostat cette bactérie avec de la Timine et puis petit à petit il a supprimé la Timine pour la remplacer par un poison qui s'appelle le 5-chloro-uracil que vous voyez ici et bien ce 5-chloro-uracil et bien il se substitue tout à fait à la Timine et au bout de quelques mois la bactérie ne tolère plus que le 5-chloro-uracil et la Timine devient un poison pour elle donc ça ça vit en chémostat ça ne vit pas dans la nature ça ne peut pas s'échapper dans la nature puisque dans la nature il n'y a pas de 5-chloro-uracil disponible donc la bactérie s'éteindra d'elle-même mais voilà le type d'expériences qui sont faites en laboratoire de la même manière on peut modifier Escherichia coli c'est un papier relativement récent novembre 2017 en la rendant semi-synthétique c'est-à-dire qu'on va remplacer les appariments C, G que vous avez représentés en bas par un autre type d'appariments représentés au-dessus donc on approche du vivant pas trop loin pas trop près et on définit vous avez peut-être entendu parler des zones habitables que l'on cherche à proximité dans le système solaire à proximité d'autres planètes ou bien des exoplanètes à l'extérieur du système solaire c'est la même démarche donc on fabrique en laboratoire des nouvelles zones habitables avec des choses différentes alors les questions pour le futur sont de différents ordres je vais en lister quelques-unes combien y a-t-il d'origine quand on s'intéresse aux origines de la vie est-ce qu'il y a eu une seule origine cela signifierait qu'à ce moment-là la chimie prébiotique a donné directement l'ARN puis l'ADN comme un homonculus si vous voulez qui s'est fabriqué de cette manière et donc la succession des vivants ne serait rien d'autre qu'un grand déballage qui s'est formé à l'origine grâce aux prébiotiques ou bien il y a eu plusieurs origines ce qui signifie que la vie a commencé plusieurs fois avec différents polymères par exemple et cela signifie que les formations successives ne sont pas géométriquement dérivées d'une forme primitive et notre forme de vie entre parenthèses l'a emportée si je peux dire soit parce que l'ARN est meilleure et mieux que tout le reste au monde ou bien tout simplement parce que en raison d'un événement historique d'un accident historique qui a conduit à l'extinction de toutes les autres formes de vie dans ce cas-là l'ARN est un choix opportuniste l'autre question que l'on peut se poser c'est quelle forme de vie les formes diverses dont j'ai déjà parlé montrent que cela nécessite une chimie totalement différente et enfin cette phrase de Dervin très très peu commentée on commente beaucoup sur le cristal apériodique mais très très peu sur cette phrase qui dit que nous devons être préparés à trouver dans la matière vivante le fait que la matière vivante travaille entre guillemets d'une manière totalement différente des lois ne peuvent pas être réduites aux lois ordinaires de la physique et nous devons nous attendre à trouver de nouveaux types de lois physiques qui interviennent donc qui jouent un autre rôle dans la matière vivante et puis enfin dernière question alors ça les physiciens ne répondent jamais à cette question de nouvelles lois physiques à investiguer c'est absolument incroyable on a organisé récemment oui on a organisé récemment un colloque avec des physiciens et pas des moindres what is life et bien le jour où je me suis tombée le coude et bien non ils répondent pas à cette question ils sont capables de commentaires absolument dithyrambiques sur le cristal apériodique ils peuvent vous dire que tout est contenu dans la structure de l'ADN qui va permettre le développement de tous les organismes mais sur la question de trouver d'autres lois physiques qui interviennent dans le monde vivant ils ne répondent pas donc la question se pose également est-ce que la vie existe ailleurs nous savons que la vie est un phénomène historique donc si la vie reprenait le chemin emprunté il y a 4 milliards d'années il y a évidemment personne ne peut certifier qu'elle suivrait exactement le même chemin donc c'est totalement impossible si la vie a existé ou existe ailleurs bénéficiant des mêmes conditions planétaires que sur Terre elle n'a pas la même histoire et puis donc ailleurs tous les gens qui cherchent désespérément des biosignatures du vivant identique aux vivants que l'on connaît sur Terre sont dans l'illusion sont dans l'illusion absolue sans compter qu'on ne connaît pas tout sur Terre et donc la question qui se pose également sur le plan conceptuel et intellectuel c'est comment reconnaître ou identifier quelque chose que nous sommes incapables de conceptualiser aujourd'hui et je vais terminer sur cette phrase absolument mémorable de Claude Bernard qui est comme vous le savez le fondateur de la médecine expérimentale celui qui a découvert le concept d'homéostasie qui dit qu'en prenant la matière organisée en quelque sorte à l'état naissant on peut espérer changer sa destinée évolutive et par conséquent son expression organique finale je pense en un mot que rien ne s'oppose à ce que nous puissions produire des nouvelles espèces organisées de même que nous créons de nouvelles espèces minérales c'est à dire que nous ferons apparaître des formes organisées qui existent virtuellement dans les lois organogéniques mais que la nature n'a pas encore réalisé voilà donc écoutez je vous remercie de votre attention ce sujet des origines de la vie et des peut-on créer la vie en laboratoire suscite crainte et fascination mais en bonne naturaliste que je suis et bien je me précipite dans les bras de Jean Rostand pour lire avec lui que nous brodons sur la trame préexistante du chef-d'oeuvre nous tirons parti et ne prenons pas des airs de démiurge ou de demi-dieu là où nous sommes que de petits sorciers donc je vous remercie pour votre attention et puis s'il y a des questions applaudissimos 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 Merci.